Abidjan Yopougon, ce samedi 18 mars 2023, s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'OCPV. Je suis M. Ndiaye Adouberna, je suis le directeur de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, qui est une structure sous tutelle du ministère en charge du commerce. Ce matin, nous sommes là pour participer à la première assemblée générale ordinaire de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'OCPV. Effectivement, depuis que nous sommes arrivés à la tête de l'OCPV et que nous avons vu qu'il n'y avait pas de mutuelle, nous avons encouragé les agents à mettre en place une mutuelle. Et depuis un peu plus d'une année, nous avons une mutuelle. Et comme toute mutuelle qui se veut responsable, sérieuse, après une année de parcours, il faut au moins faire le bilan. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour écouter le bilan des bureaux en place, écouter dans son rapport moral et financier. Et puis, c'est perversif pour 2023 à l'issue de quels rapports nous allons leur donner le quitus pour dire qu'ils ont bien travaillé ou pas. Et donc, ce matin, nous sommes en train d'assister. Déjà, les rapports, différents rapports ont été présentés. Et personnellement, au regard de ce que j'ai entendu, je pense que le bureau sortant a fait du bon travail parce qu'il y a eu une série d'assistances aux membres qui ont connu des événements heureux ou malheureux. Nous avons vu aussi des prêts qui ont été faits aux agents, surtout à la rentrée scolaire ou quand ils sont dans le besoin. Nous avons vu le programme immobilier, le programme santé. Je pense que tout ça montre que nous avons une mutuelle qui est dynamique. Et personnellement, je voudrais encourager l'équipe qui est à la tâche et souhaiter que cette mutuelle devienne l'une des plus performantes en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis satisfait de ce qui est en train d'être fait. Je suis Kouadjo-Franc Estelle, épouse Kona, la présidente de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'OCPV. Notre mutuelle a été mise en place depuis 2021 où on a eu les élections. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier AG ordinaire qui réunit l'ensemble des délégués, des conseillers, l'ensemble des mutualistes. Nous sommes réunis ici pour faire le bilan. Il faut le dire, quand on vit en société, il faut partager les bons moments et les mauvais moments. C'est en cela que nous sommes mis ensemble pour créer notre mutuelle qui est la MUFA OCPV. En une année, nous avons eu différents cas d'assistance. Les assistants d'essai, les assistants pour les mariages, les assistants pour les cas de naissance et même des prêts scolaires que nous avons octroyés aux différents mutualistes pour les aider à scolariser leurs enfants. Il y a eu même des prêts mutualistes aussi. Je pense que pour la première année, le bilan est positif. Nous sommes réunis justement à cet effet pour voir ensemble comment préparer l'avenir, la suite des assistances que nous devons faire, les différentes activités. La mutuelle aussi ne s'élimine pas seulement aux différents cas d'assistance. Nous sommes réunis aussi, nous avons de grands projets, nous avons des projets immobiliers, nous avons lancé des projets immobiliers où il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont souscrit pour obtenir un terrain. Nous avons aussi lancé le projet santé où les différents mutualistes, certains mutualistes ont souscrit à l'assurance santé pour pouvoir faire face aux différents cas de maladie. Nous envisageons aussi acquérir un cas de transport pour les différents mutualistes, pour les transporter, pour aller sur les lieux de travail. Vraiment, j'invite les différents partenaires à se joindre à la MIFA OCPV. Nous avons besoin de plusieurs projets pour améliorer notre vie et même notre cadre de vie.